Alors qu'ils menaient une existence tranquille, nos invités ont fait une surprenante découverte en apprenant qu'ils avaient un frère ou une sœur cachée. Je prends le téléphone, j'appelle. Puis là, j'allais au bout du film qui est... Salut! Salut! Tout de suite, par rapport à pleurer. Je pense que t'es mon frère. Fou beau! Adoptée à trois mois, Jouyana grandit au Canada et ne connaît que très peu de choses sur ses origines. Moi, j'ai aucune photo, j'ai rien. Donc, est-ce qu'on m'a dit la vérité? Est-ce qu'il y a d'autres choses à savoir? Par où commencer? Comme Jouyana, Paul est originaire de Macao, mais il se sent avant tout canadien. C'est en parlant avec la jeune femme que Paul commence à se demander s'il ne pourrait pas avoir un lien de parenté. On s'est fait présenter par un ami commun. Moi, je veux faire un test ADN pour savoir si c'est ma cousine. Donc, j'ouvre mes courriels, j'ai une réponse du laboratoire qui mentionnait 99,9 % des chances qu'on partage les mêmes parents. Après avoir mis à jour un secret, et bien gardé pendant 70 ans, Martine choisit de partir sur les traces de sa deuxième famille. Après plein de recherches, j'ai découvert quatre sœurs en Italie. C'est pas possible. C'est formidable. Il faut que je les rencontre. C'est pas possible. Bonjour, merci d'être au rendez-vous. Les invités que je reçois aujourd'hui ont tous fait une découverte qui a bouleversé leur vie. Alors qu'ils étaient adultes, ils ont appris qu'ils avaient un frère ou une sœur ou même une fratrie entière dont ils ignoraient totalement l'existence. Alors, comment ont-ils levé le voile sur ce secret de famille ? Comment se sont passées leurs retrouvailles ? Et quels liens peut-on espérer tisser avec un frère ou une sœur qu'on ne connaît pas ? Voilà les questions que j'ai très envie de poser à mes invités. Joaina, je ne sais pas comment vous allez résumer cette histoire pour les téléspectateurs, mais il vous est arrivé quelque chose de très particulier en mars dernier. Vous avez découvert quoi ? Que j'avais un frère aîné et puis qu'il habitait la même ville que moi. Au Québec. Au Québec. À Sherbrooke. À Sherbrooke. Petite ville du Québec. Et alors donc, c'est la première fois que vous venez en France. Oui. Et vous avez traversé l'Atlantique pour nous raconter votre histoire. Il faut dire qu'elle est extraordinaire. Oui. Et vous l'avez découvert lors d'un... On va raconter tout ce qui s'est passé avant, bien sûr, mais vous vous rappelez du moment où vous le découvrez ? Oui. Nous l'avons découvert avec un test d'ADN. Donc, qui indiquait 99,9 % de chances qu'on partageait les mêmes parents. Vous vous rappelez ce que vous ressentez à ce moment-là ? Oui. J'étais sans mots. J'étais perturbée et sans mots. Elle vous a téléphonée ? Parce qu'on va voir que vous connaissiez à peine. Ce qui est fou dans cette histoire, c'est que vous n'avez pas été élevée au même endroit. Vous avez décidé d'habiter dans cette ville et vous vous étiez vue de loin. Et puis, on va voir qu'il s'est passé plein de trucs parce que vous faites partie de ceux qui se posent des questions. Et donc, il y avait des trucs que vous vouliez comprendre. Et là, un coup de téléphone, elle vous dit quoi ? Un coup de téléphone, je suis assis au travail. Puis, avec la voix tremblante et plein d'émotions, elle me dit, c'est ça, j'ai reçu les résultats. C'était mon frère. Donc, moi aussi, sur le choc. Puis, sans mots, on commence à pleurer. Et qu'est-ce qu'on ressent à ce moment-là ? Parce que c'est tellement... C'est presque virtuel comme information. J'ai ressenti un grand vide, en fait. Je ne m'attendais pas à ça. Je n'avais aucune idée de comment gérer ça. C'est beaucoup d'émotions en quelques secondes, en fait. Et on verra effectivement ce que ça change. Et puis, comment gérer ça ? Parce que vous étiez fils unis, que vous vous êtes demandé. Mais qu'est-ce qu'on fait avec une soeur, en fait ? On doit l'appeler tous les combien ? Exactement. Bon, vous nous direz ce que vous avez fait ensemble, parce que ça s'est passé au mois de mars. Donc, c'est très frais, cette histoire. Donc, c'est votre frère, pour vous, dans votre tête, depuis le mois de mars. Oui. C'est assez fou. J'ai un nouveau frère. Un nouveau frère. On va en parler dans un instant. Martine, vous êtes née à Agin. Vous habitez à côté d'Avignon. Et vous avez un accent aussi ? Non. Et donc, vous avez découvert quoi ? C'était en mois de septembre dernier, en 2016. À 70 ans, j'ai découvert que j'avais été adoptée. Alors que je l'ignorais totalement. Donc, ça, c'était un choc. Ah oui, un gros choc. Et vous avez découvert qu'autour de vous, les gens le savaient plus ou moins ? Oui, il y avait certaines personnes qui le savaient, des amis d'enfance. Moi, je ne l'ai jamais subodorée. Donc, ça, c'est déjà une première information. J'ai été adoptée, je ne le savais pas du tout. Et la deuxième information, vous découvrez que vous avez une fratrie. Oui, au mois de mars, j'ai rencontré quatre soeurs, quatre demi-soeurs du côté de ma mère biologique, en Italie. Bon, et il se trouve qu'elle parle français, on verra pourquoi tout le monde. Donc, vous nous raconterez cette histoire. Comment vous vous sentez, Martine ? Bien, apaisée. Tant mieux. À côté de vous, Pascal, elle est psychologue. Alors, c'est intéressant que, Pascal, vous nous disiez un petit peu ce qui se joue dans ces situations-là, finalement. Quel genre de choc émotionnel on peut recevoir quand on apprend ça ? D'abord, pourquoi, effectivement, se poser des questions sur son origine ? Et puis, surtout, quel genre de lien on peut créer, finalement, avec ces gens qui étaient des inconnus il y a encore quelques mois, en fait, et qui deviennent si intimes aujourd'hui ? Est-ce qu'on peut raconter un petit peu le début de l'histoire, faire un flashback, Joanna ? Donc, vous, vous avez grandi où ? Et qu'est-ce que vous avez dit sur votre histoire, en fait ? Oui. En fait, j'ai été adoptée en 1980. Donc, je suis arrivée au Québec à l'âge de trois mois. J'ai grandi à Stansted, qui est un village frontalier sur les frontières américaines dans les cantons de l'Est. Vous êtes au sud du Canada, juste à la frontière des États-Unis. Et puis, j'ai passé mon enfance dans ce village frontalier. Et puis, après, on a déménagé à Sherbrooke à l'âge de 12 ans. Donc, j'ai toujours su que j'étais adoptée parce que mes parents sont québécois blancs. Et vous vous rappelez à quel moment vous posez les questions ? Oui, à l'âge de 12 ans, à cause d'une camarade de classe. Donc, j'ai demandé des questions plus approfondies à ma mère. Mais elle me disait toujours « plus tard, un peu plus tard, je vais te raconter ». Et qu'est-ce que vous ressentez quand elle dit « plus tard » ? D'ailleurs, vous êtes frustrée, à ce moment-là ? J'étais frustrée. C'était quoi, les questions auxquelles elle ne donnait pas de réponse ? Pourquoi ma mère m'avait donnée en adoption ? Est-ce que j'avais des frères, des sœurs ? Et puis, c'est ça, mes questions existantes. Et votre origine, c'est à l'endroit où vous étiez née, elle vous l'a dit ? Oui, Macao, colonie portugaise, qui a été remise à la Chine en 1999, colonie portugaise. Donc, ma mère est portugaise et mon père, à l'époque, m'ont dit qu'il était philippin. Voilà les informations que vous savez. Oui. Vous êtes née à Macao, maman portugaise, un papa philippin. Le pourquoi, parce que ça, c'est ça qui va vous hanter pendant l'enfance et l'adolescence, pourquoi j'ai été abandonnée ? Pourquoi ? Parce que j'ai un frère plus jeune aussi, puis ma mère, elle avait donné la photo de sa mère biologique. Donc, un jeune frère qui est adopté aussi ? Oui, qui est chinois, lui. Donc, moi, j'ai aucune photo, j'ai rien. C'était vraiment très important pour moi. Et alors, de votre côté, Paul-André, donc, on parle du temps où vous ne vous connaissiez pas. Vous, vous grandissez où ? Et qu'est-ce qu'on vous dit, alors, de votre histoire ? Je suis arrivé au Québec en 1980, en février 1980, donc à 13 mois. J'ai grandi à Québec même. Donc, vous êtes né à Macao, ça on vous l'a dit. Oui, né à Macao. Je suis arrivé par les soeurs de Lenoxville. Donc, dans la ville de Québec. Oui. C'est important de dire que ce n'est pas du tout à côté de l'endroit où vous avez grandi. Non, pas du tout. Donc, j'ai grandi là. L'histoire que mes parents m'ont racontée, c'est évidemment que je suis adopté, puisque je ne leur ressemble pas. Mais mère décédée à ma naissance, père décédé aussi. Donc, on vous a dit que vos parents étaient décédés. Oui. Donc, mère portugaise. À l'époque aussi, je croyais que mon père était Philippine. Puis, c'est vraiment l'histoire que j'ai depuis le début. Donc, je n'ai pas posé plus de questions. Cette histoire-là me convenait. Donc, mon identité, moi, j'étais Québécois dans ma tête. Puis, en fait, je le suis encore. Mais j'ai grandi avec cette histoire-là qui me convenait. Et donc, quand vous dites « me convenait », c'est-à-dire par opposition, effectivement, à Joaina, qui, elle, se posait la question, qui avait une quête d'identité qu'on retrouve souvent chez les enfants qui ont été adoptés. Dans votre cas, il n'y avait pas ce genre de questions-là ? Non. Vu que mon identité était en train de se faire, on peut dire ça comme ça, j'ai vraiment appris les racines québécoises. Puis, je n'avais rien à chercher dans ma tête à ma cao. Je savais que je venais de là. J'ai tout le temps su que j'étais adopté. Donc, je n'avais pas d'autre recherche à faire. Et vous grandissez comme fils unique ? Oui, comme fils unique. Donc, dans votre tête, jusqu'au mois de mars dernier, vous étiez fils unique ? Oui, tout à fait. Alors, vous êtes venu nous présenter votre sœur. Oui. Donc, on va raconter cette histoire folle parce que c'est plein, plein de rebondissements et c'est assez réjouissant, finalement. Oui. Martine, vous aussi, vous grandissez comme fille unique ? Oui. Donc, vous grandissez où ? Dans quel genre de chômage ? Je grandis à Jeun, une enfance sereine. Je me suis toujours sentie aimée, protégée. Et voilà. Quel genre de milieu ? Quel genre de valeur ? Valeur catholique, une éducation un peu stricte. Les parents font quoi ? Maman et des papas. Papa était autodidacte. Il a monté plein d'affaires, que ce soit dans l'Oté-Garonne, au Venezuela, nous sommes partis. Pour finir, on a les Pyrénées. Alors, contrairement, effectivement, à Paul-André et Joaïna, c'est que vous, on ne vous a pas dit que vous étiez adopté. Ah non, non, non. Et comme eux voyaient une différence physique avec leurs parents, on ne pouvait pas au moins cacher ça, vous, vous ne vous êtes jamais posé la question ? Ou comme plein d'enfants sur Terre, quand il y a un truc qui ne va pas, c'est parce qu'il y a plein d'enfants sur Terre qui se disent, je suis sûr que ce n'est pas même vers le parent. Oui, à l'adolescence, j'ai pensé ça, c'est vrai. Au moment de rébellion, je me suis dit, ce n'est pas possible, ce n'est pas ma famille, j'ai été adoptée, mais c'est tout. Après, jeune fille, jeune femme, ça m'est complètement sorti de la tête. Et d'ailleurs, ce qui est fou, c'est qu'on vous disait que vous aviez une ressemblance avec votre maman. Ah oui, oui, ah oui. Mes amis, la famille de mon mari maintenant, m'ont dit, mais il y a un mimétisme, ce n'est pas possible, tu ressembles terriblement à ta maman. Papa, non, pas trop, mais maman, oui. Et vous savez aujourd'hui, finalement, qu'il y avait des gens autour de vous qui savaient que vous étiez une enfant adoptée ? Oui, parce que quand j'ai appris ça, j'ai dû me rendre à Jean, anciennement, l'assistance publique, ou la DAS, pour retrouver mon dossier. Et j'ai téléphoné à une amie d'enfance qui m'a dit, oui Martine, on le savait, mais on avait injonction de ne pas te le dire. Et j'étais en vacances avec elle, gamine, 12, 13 ans, et jamais elles ne me l'ont fait sentir, jamais, jamais, jamais. Alors, Pascal, trois situations complètement différentes. Donc, Joaina, qui, elle, comme beaucoup d'enfants adoptés sur cette planète, s'interroge sur leurs origines, les raisons pour lesquelles ils ont été adoptés. Oui, il y a une chose intéressante, la réaction de Paul-André lorsque Joaina lui téléphone pour lui annoncer le résultat du test ADN. Il dit qu'il a ressenti un grand vide. Alors, ça peut paraître étrange, puisqu'il y a un grand plein, puisqu'il y a une personne en plus dans sa vie. Alors, pourquoi ce grand vide ? Parce qu'il va vers l'inconnu. C'est l'inconnu total, en fait. Il y a une personne en plus qui arrive, effectivement, dans sa vie, donc qui remplit sa vie, mais c'est le vide, parce que c'est surtout l'inconnu. Cette voie qui s'ouvre, cette nouvelle vie qui s'ouvre, sur le moment, c'est quoi ? Donc, je pense que ça s'explique comme ça, mais c'est intéressant, effectivement. Et le fait que deux enfants adoptés, Joaina qui se pose des questions sur son identité, et Paul-André qui lui, il a les informations qui lui conviennent. Donc, effectivement, ils sont représentatifs tous les deux de plein plein d'enfants sur cette planète. Je me demande si les filles ne sont pas plus curieuses. Alors, je vais vous demander si c'était une sorte de nature, de milieu, de relation avec les parents, par exemple. Est-ce que d'un seul coup, quand on les relation... Mais c'est vrai que les filles, peut-être, ont un trait, souvent, comme ça, d'aller vouloir creuser un peu. En tout cas, voilà, l'homme, s'il est confortable dans sa vie affective, dans sa situation, parce que vous étiez bien dans votre famille. Oui, j'ai été très bien, oui, oui, des belles valeurs familiales, des parents et des marques. Puis chacun réagit différemment aussi, effectivement. Après, les questions peuvent venir aussi postérieurement, au moment où quelque chose s'enclenche. Parce qu'avant le test ADN, il y a eu autre chose, il y a eu des rencontres. Mais si, on va parler, effectivement, de ce qui s'est passé. On est curieux de savoir comment on en est arrivé au test ADN. Assez extraordinaire, et on va parler, effectivement, de cette déflagration. Et dans le cas de Martine, j'ai envie de dire, est-ce que ça se fait encore aujourd'hui de cacher totalement à des enfants qu'ils ont été adoptés ? Presque plus, parce qu'il est notoire, maintenant, qu'il est plus bénéfique de dire dès le départ qu'à l'enfant qui est adopté. Parce qu'un secret de famille, on sait que ça peut être... On verra comment vous l'avez découvert. Oui, je ne sais pas s'il y a beaucoup de personnes, effectivement, qui s'interrogent à un moment donné sur le fait qu'ils soient les enfants de leurs parents. Mais quand même, Martine s'est interrogée à l'adolescence, à se poser cette question, ne serait-ce qu'une fois. Mais j'ai l'impression qu'il y a plein d'adolescents, dès qu'ils s'engueulent avec leurs parents, ce n'est pas les miens. Oui, ça peut être aussi une boutade, oui, ça peut être aussi une provoque, un petit peu. Pour vous, c'était sans fondement ? Sans fondement. C'était comme ça ? Oui, c'était comme ça. Tout à fait. Mais en tout cas, on verra effectivement comment vous l'avez reçu et vécu quand vous apprenez à 70 ans que vous avez été adopté, parce que ce n'est pas banal. Mais donc, à l'époque, on pensait qu'on protégeait, on devait croire protéger les enfants. D'une bonne intention, c'est-à-dire que les parents souhaitaient qu'elle ait une enfance, entre guillemets, normale, comme tous les autres enfants. Et puis, pour eux, c'est leur fille. Ce qui est troublant, c'est que d'autres le savaient. Donc, il y avait le risque que vous l'appreniez. Mais on verra effectivement ce que vous savez depuis. Alors, ça, c'était la première étape. Donc, comment vous grandissez, j'ai envie de dire, en toute innocence ? À l'adolescence, les questions sont plus pressantes. C'est-à-dire que vous vous posez plus de questions et la relation avec les parents, elle est comment, du coup ? Oh mon Dieu, à l'adolescence, j'étais... Là, vous avez tout dit, hein. Oh mon Dieu. Un peu rebelle. Donc, j'étais très réactive, là, à mes parents. Et puis, je me disais, vous n'êtes pas mes vrais parents. J'avais cette réflexion-là, mais ce n'était pas pour leur faire... Vous les trouviez trop communs ou pas assez communs ? J'étais élevée dans une famille catholique, moi aussi, aimante et tout, par contre, un peu rigide. Donc, voilà. Ça, c'était le principal reproche que vous leur faisiez ? Oui. Oui, ça, c'était mon reproche. Et ça va se tendre à quel point, en fait ? C'était pas à l'extrême. Par contre, c'était difficile, là, par bout. Et là aussi, alors, parce que, ben voilà, c'est comme ça, le principe de l'adolescent rebelle, là aussi, c'est universel. Oui. Ou est-ce que ça a un rapport avec ces questions auxquelles vous n'avez pas de réponse ? Ou est-ce que c'est plus ça, déjà, à ce moment-là ? Est-ce que c'est parce que vous continuez de poser des questions, vous ne vous donnez pas de réponse ? Vous sentez une rétention d'informations ? Oui, il y avait un... Les réponses qu'ils me donnaient ne me convenaient pas. Donc, je partais dans mon imaginaire, puis là... C'était quoi les réponses qu'ils vous donnaient, qu'ils ne vous convenaient pas ? Ben, là, à ce moment-là, ma maman m'avait dit que ma mère m'avait donné en adoption parce qu'elle n'était pas capable de répondre à mon besoin. Pas de sous pour m'élever et tout ça. Elle n'était pas très... Avant ? Ni travaillante. Donc, c'était très négatif, là, l'image qu'elle m'envoyait de ma mère biologique. Et donc, votre imagination vous emmenait où ? Sûrement qu'elle se trompait, que ma mère biologique n'était pas comme ça, dans la réalité. Donc, voilà. Et donc, à 18 ans... Oui. Vous êtes majeure. Oui. Et là, vous prenez la décision de partir. Oui. Je suis partie dans l'Ouest canadien avec des amis, donc j'avais vraiment besoin de créer une distance, là, physique. Puis, je suis partie cueillir des cerises et des petits fruits, là, avec des amis. Lorsque je suis revenue, j'ai resté quelques temps à la maison et après, je suis déménagée à Sherbrooke, là, seule, pour retourner à l'école. Alors, c'est là que l'étau se resserre. Donc, vous grandissez dans des villes très éloignées. Oui. Et puis, vous décidez, comme ça, au fur et à mesure de votre vie, de vous installer à Sherbrooke. Oui. Donc, c'est intéressant parce que vous avez tous les deux fait le choix, quand vous êtes jeune adulte, finalement, de vous installer dans cette ville. De combien d'habitants? 160 000. Donc, 160 000 habitants. Mais qui est une ville universitaire, donc c'est pour ça. D'accord. Et alors, du coup, donc c'est intéressant, je rappelle que vous êtes née à Macao. Oui. D'accord? Et que là, à un moment donné, tac, vous vous retrouvez dans la même ville parce que vous avez choisi. Oui. Alors, la vie a voulu que vous croisiez. Je suis arrivé à l'an 2000 à Sherbrooke. On a eu un cours universitaire ensemble, dans la même classe. On ne se parlait pas, on ne s'est pas reconnus. Ensuite, en 2003, on s'est fait présenter par un ami commun, en fait, dans un déménagement. Puis, c'est à partir de là qu'on a commencé à se parler. Je lui ai demandé où est-ce que tu viens, quelles sont tes origines, là. C'est tout, hein? Et donc là, vous dites Macao? Oui. Donc, vous dites, tiens, on a un point commun. Oui. Puis, on a découvert qu'on venait de la même orphelinat, là, de la même organisation. À ce moment-là, ça, c'est dès 2003? 2003. 2003, oui. D'accord. Et donc, vous dites, ben voilà, on a tous les têtes adoptées, on vit au Canada. Oui. Et on vient de... Mais jusque-là... Aucun soupçon. Et ça ne crée pas spécialement d'affinité? Non. Non, on blague un peu sur... T'es mon frère, t'es ma soeur, mais sans plus. Donc, faites des blagues, quand même. Oui. Mais ça reste une blague, même pour vous qui vous posez des questions. Ah, tout à fait. Oui, oui, parce que dans ma tête, il n'y avait personne à retrouver non plus, là. Oui, c'est ça. Vous cherchez des parents et pas des frères, ça? C'est ça. Voilà. Vous étiez focalisé, votre attention était là-dessus. Oui, sur mes parents biologiques et non, ma fratrie. Vous étiez dans la même classe, vous venez de dire. Donc, vous aviez étudié la même chose, choisi d'étudier la même matière? Ben, c'était juste un cours de psychopathologie, en fait. Donc, on avait la même classe, mais on était 130 étudiants. C'était une matière optionnelle, peut-être, quand même. Ben, pas dans le domaine que j'avais pris à l'époque, quand j'étais en service social, donc c'était un cours obligatoire. D'accord. Moi, je suis en psychologie. Oui. Donc, c'est intéressant quand même que vous choisissiez deux métiers d'aide. Oui. En plus, oui. Ben, il y a quand même quelque chose, hein? C'est assez fascinant. Et alors, du coup, vous avez deux enfants aujourd'hui? Oui. Donc, c'est à la naissance de vos enfants que la recherche des origines va devenir un peu plus important pour vous. Oui. J'avais l'appel le plus prononcé lors de la naissance de mon plus vieux, mais j'ai ressenti beaucoup de tristesse sur le fait d'avoir porté un enfant pendant neuf mois et puis après ça, de le donner en adoption, là, je trouvais que c'était pas logique, là. Et parmi les hypothèses que vous avez à ce moment-là, encore une fois, à ce moment-là, c'est quoi, les hypothèses que vous faites, vous? C'est qu'elle m'aimait pas. Donc, c'est ça qui crée une grande tristesse, là, oui. Là, Pascal, c'est quelque chose de récurrence, souvent. C'est-à-dire qu'un enfant qui était bébé, donc, qui n'avait rien à faire pour être aimé, et d'imaginer qu'on est coupable de quelque chose, qu'on a fait quelque chose qui fait qu'on est abandonné. Oui, parce que les hypothèses, souvent, qui sont émises, c'est je suis arrivée à un moment donné où j'étais de trop, donc, j'étais pas attendue, donc, j'étais pas désirée, donc, j'ai rien à faire là, enfin, il y a tout un enchaînement de réflexions comme ça, intérieures. Et qui abîme un peu l'estime de soi, non? Beaucoup, oui. Moi, ça atteint ma vie un peu. Je veux dire, la blessure de rejet ou la blessure d'abandon, là, je peux l'identifier dans des sphères de ma vie, là, mais j'en ai pris conscience et ça m'aille grandement, mais oui, effectivement. Et deuxième enfant, plus de questions? Oui, surtout par rapport avec mon bilan de santé. Ma sage-femme, c'est sûr qu'elle m'a posé des questions, mais j'ai aucune réponse à donner, hein? J'ai aucun... S'il y a du cancer, s'il y a du diabète, des trucs comme ça, fait que j'ai trouvé ça difficile. Et vous, Paul-André, vous êtes papa aussi? Oui, trois enfants. Et trois enfants, et là, est-ce que vous vous êtes posé ce genre de questions? Est-ce que ça vous a traversé l'esprit? Oui. J'ai pensé, moi aussi, qu'on ne peut pas donner un enfant volontairement, mais j'ai pas pensé, ah, on m'a donné, dans ma thèse, si les parents sont morts, on a été obligés de me placer. Ah oui, vous, on vous a dit pardon, c'est vrai, c'est important, on vous a dit qu'ils étaient décédés. Oui. Et à ce moment-là de votre vie, Joïna, vous allez avoir des informations que vous n'aviez pas avant. Oui, mes parents, à l'âge de 30 ans, m'ont donné mon dossier. Donc, ils avaient un dossier? Oui, il y avait un dossier dans lequel se trouvait une lettre de la religieuse, sœur Liliane Caillé, qui avait fondé l'orphelinat à Macao, qui mentionnait que ma mère était portugaise et que mon père était chinois. Donc là, c'est un détail important, parce que vous pensiez que votre papa était philippin. Donc, pendant 30 ans, j'ai pensé que mon père était philippin. Et puis, toute mon enfance, je cherchais des images, des photos. À quoi ressemble un philippin? À quoi ressemble un portugais? Et j'essayais de me trouver des traits physiques avec eux, sans succès. Mais c'est ça, oui. Donc, ça vous fait bizarre? Oui. De savoir que mon père était chinois. Vous vous êtes construite sur quelque chose qui était faux. Oui, voilà. Donc, c'est un petit détail, mais pour moi, c'était important. Et donc, vous posez des questions à vos parents à ce moment-là? Donc, ma mère, les réponses qu'elle me fournissait, c'est les réponses que la religieuse lui avait données à l'époque. Et malheureusement, la religieuse était décédée, donc c'était... Mais ce qui est fou, c'est que dans ce dossier qu'elle détenait, il y avait l'information selon laquelle votre père biologique était chinois. Voilà. Mais pourquoi vos parents vous avaient dit qu'il était philippin? Les renseignements de la religieuse. Puis elle aussi a été surprise. Elle a dit, bien, pourtant, la sœur Liliane m'avait mentionné qu'il était philippin. On verra que cette même dame avait dit la même chose à vos parents de petit. Oui, la même chose à nos parents. Je pense que nos parents étaient tellement contents de nous avoir qu'ils n'ont pas pris le temps de lire tous les documents. Donc, en fait, d'avoir ce dossier, d'avoir ces nouvelles informations, de découvrir qu'il y a des choses qui ne sont pas celles que vous aviez imaginées, ça va provoquer quoi? Ça va assouvir votre besoin d'informations ou ça va vous donner envie d'en savoir plus? Envie d'en savoir plus. Est-ce qu'on m'a dit la vérité? Est-ce qu'il y a d'autres choses à savoir? Tout ça, mais j'ai eu un petit désarroi, là, parce que pour savoir par où commencer ou creuser pour savoir les bonnes informations, là, c'était ma question, là, par où commencer? Parce que la Chine, c'est loin, hein? Puis la religieuse est décédée, et donc, je ne savais pas où... Donc, des grandes questions, très peu de chances d'avoir des réponses. Voilà. Effectivement, et je n'avais pas réalisé que, comment vous avez dit que vos parents étaient décédés, c'est peut-être ça qui fait que vous n'aviez pas cette question de pourquoi j'ai été abandonnée. Vous n'aviez pas... C'est fou, une phrase. La différence, c'est une phrase, et à ce coup, vous construisez sur autre chose. Ouais. Et alors, Martine, là, on était dans cette phase où, d'un seul coup, il y a des questions qui commencent à se poser. Alors, vous, vous avez vécu votre vie, votre existence, et puis, c'est à la disparition de votre mari, en fait. Voilà, en août dernier, en 2016. Donc là, vous avez 70 ans. Oui. Et vous demandez un document administratif, a priori, banal. Oui, pour faire son dossier de pension de réversion. Pour lui, il fallait la copie intégrale de l'acte de naissance. Bon, pas de souci, je l'ai eue, à Nevers. Et pour moi, j'avais le choix, soit la photocopie du livret de famille, tout simplement, et ou demander également ma copie intégrale de l'acte de naissance. J'ai fait pareil. Et je reçois le papier le 23 septembre. Vous vous rappelez du moment ? Ah oui, 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 oui. Vous l'avez ? Ah oui, je l'ai, je l'ai, c'est impressionnant. Alors, vous êtes où physiquement quand vous lisez ce papier ? Alors, je vois l'enveloppe Mairie d'Agen, je me dis, chouette, je vais pouvoir compléter ces documents et ce dossier. Et je l'ouvre, alors là, je vois mon nom, et je vois un autre nom, la date de naissance correspond, et je vois adoption. Alors, oh, alors là, j'étais assise à la cuisine, mais là, j'ai crié, j'ai... Je me dis, c'est pas possible, c'est pas toi, ils sont trompés. Oh, j'étais atterrée pendant plusieurs minutes. C'est quoi les pensées qui viennent ? J'ai pleuré, mais c'est pas possible, pourquoi on te l'a pas dit ? Il y a quelque chose qui s'écroule, et on ne sait pas encore par quoi ça va être remplacé. Oui, il y a quelque chose qui s'écroule, oui. Puis s'écroule d'autant plus que je venais de perdre mon mari. Donc il y a une grande perte. Voilà. Et là, d'un coup, votre construction personnelle s'est faite avec certaines informations, et d'un seul coup, vous arrivez à comprendre ce qu'elle a pu ressentir ? Oui. C'est-à-dire ? Moi, je pense que j'aurais tout remis en doute la confiance que j'ai en mes parents. Pourquoi tu ne m'as pas dit un détail ? Ce n'est pas un détail, en fait, c'est une grosse révélation. La vérité ? La vérité, oui. Oui, oui, ça m'a traversé l'esprit, mais je me suis dit, pourquoi surtout ? Pourquoi cette situation ? Pourquoi vous ne le saviez pas ? Qui dit adoption, qui dit adoption, dit abandon, pourquoi ? Ah, et là, vous vous retrouvez dans la situation, Joéna ? Voilà. Au moment où vous l'apprenez, encore une fois, à qui vous en parlez ? Ma fille. Ma fille au téléphone. Sa réaction ? Qui pleure. Ce n'est pas possible, faxe-moi ça. Comment ça se fait que tu ne l'as jamais su ? Pourquoi ? Elle leur en veut, à mes parents, de ne pas avoir laissé un mot, de ne pas avoir laissé une explication. Moi, je ne leur en veux pas. C'est leur vie. Comme on disait tout à l'heure, c'était leur vie. On ne disait pas à cette époque-là. C'était tabou. En fait, j'en suis très contente. Oui, parce que Martine a très, très bien vécu aussi, comme ça. Tout à fait. Voilà. Tout à fait. C'est pour ça que je me demande s'il faut dire la vérité aux enfants. Vous posez la question ? Ah oui. Ah oui. Depuis ça, maintenant, je me le demande, oui. Et à quel moment vous découvrez que certaines personnes sont au courant ? C'est qu'en novembre, quand je suis allée à Agen, chercher mon dossier à la direction Enfance et Famille. L'assistante sociale me l'a remis, me l'a commentée. Et là, c'était un grand moment d'émotion. On s'aperçoit que j'ai une sœur. Une sœur est née. En lisant le dossier ? Oui. Ah oui. Oh, t'as une sœur. Tout au-dessus, je me dis, pourvu qu'elle soit en vie. Et puis, il y a une lettre de ma mère de 1984. Votre mère biologique ? Oui. Qui écrit à Agen et qui me recherchait. Je recherchais mon autrice. Vous aviez, à ce moment-là, même pas encore 40 ans. Non. Et sauf qu'elle, on lui a répondu quoi ? On lui a répondu qu'étant donné que j'ai bénéficié d'une adoption, mon identité est radiée. Donc, on ne trouvait pas de traces. En gros, on lui dit, c'est trop tard. C'est trop tard, oui. Et qu'est-ce que vous ressentez quand vous découvrez cette situation ? D'imaginer qu'il y a un être humain qui vous a cherché ? Ah, ça m'a fait plaisir. Ça m'a fait plaisir. Et c'est pour ça que, indépendamment de l'amour de mes parents, je me suis toujours sentie quelque chose aimée, protégée. C'est fou ce sentiment. Et alors, à quel moment, parce que finalement, vous ne m'avez pas répondu à la question, à quel moment vous découvrez qu'il y a des gens qui sont au courant, alors que vous, vous n'êtes pas au courant ? C'est à Agen. J'étais chez ma nièce, Odile. Et Odile fait du yoga avec une personne. qui s'appelle Jacquotte et qui était mon amie d'enfance, dont les parents étaient très, très proches de mes parents. Et elle l'a invitée. Nous avons dîné ensemble. Et je lui ai dit, dis-moi la vérité. Est-ce que tu savais que j'avais été adoptée ? Elle m'a dit, oui, on le savait. Mais on ne devait pas te le dire. Je lui ai dit, je te remercie, parce que vous ne l'avez jamais fait sentir. Donc, vous la remerciez sincèrement, parce que vous avez été traité correctement. Oui. Et vous ne l'en voulez pas, vous l'avez cachée ? Non. Et vous découvrez que vous avez une sœur aînée, et pas que. Et pas que, parce que je suis allée dans les mairies, qu'on me pulsait les tables décennales, et je m'aperçois que j'ai deux autres sœurs. Ce n'est pas possible. C'est formidable. Il faut que je les rencontre. Il faut que je les rencontre. Et pourquoi, d'ailleurs ? Pour qu'elle me parle des parents, de ce qui se passait. Comprendre ce qui s'est passé. Voilà. Et alors, vous découvrez. Donc, vous n'en voulez pas à ceux qui savaient, de ne pas vous l'avoir dit. Et vous découvrez donc que vos sœurs vivent. Comment vous apprenez qu'elles vivent en Italie ? Oh là là ! Après plein de recherches, j'ai découvert que ma mère biologique s'était mariée en 1947 avec un monsieur italien. Et puis, toute cette famille est partie en Italie en 1961. Et donc, j'ai eu l'adresse. Et c'est surtout grâce à Jacquie Mathieu du site La Bouteille à la Mer qui m'a bien aidée. Parce que je ne serai pas là aujourd'hui pour raconter mon histoire. Et qui a trouvé une des sœurs. Et coup de téléphone. Et voilà. On va parler des retrouvés dans un instant. Mais il y a une information que vous avez à ce moment-là. Quand vous contactez vos sœurs, c'est qu'elles, elles ont cherché à vous retrouver. Elles ont cherché. Il y a eu la lettre de la maman en 1984. Et elles m'ont recherché également. Elles sont allées à la télévision italienne. Mais elles avaient un nom, un prénom, une date de naissance. Un lieu. Mais c'était trop peu. Ils n'ont pas retrouvé. Puisque, à cause de l'adoption plénière, mon identité première a été radiée. Mais donc, vous découvrez qu'elles vont contacter une émission de télévision qui était l'équivalent de « Perdue de vue ». Oui. Donc, on se souvient tous en France. Ça veut dire qu'il a vue. C'est ça ? Oui, c'est ça. Et donc, du coup, vous découvrez qu'elles ont cherché, qu'elles avaient envie de vous avoir. Donc, finalement, chaque information que vous avez, là, comment vous réagissez quand vous apprenez qu'elles ont cherché à vous ? Là aussi, c'est de l'amour. J'étais contente. Ah oui, tout à fait. Tout à fait. J'étais contente. D'ailleurs, quand elles m'écrivent, elles m'ont dit « Ta sœur qui t'a toujours aimée ». Bon, on verra comment ça s'est passé avec les retrouvées avec vos sœurs. Alors, on parlait de cette émission de télévision, donc « Perdue de vue », ça s'appelait comme ça en France. Qui l'a vue, c'était en Italie. Et donc, il y avait un équivalent. Il y a un équivalent au Québec ? Chez nous, c'est… Deuxième chance. Deuxième chance. Deuxième chance. Oui, voilà. Et donc, vous, vous voyez une émission à la télévision là-dessus ? Oui. Au mois de janvier 2017, il y a quelqu'un qui s'appelle Pascal Robida, qui est un journaliste à Radio-Canada, qui a passé à cette émission-là. Donc, lui, sa case, c'est de rechercher sa mère biologique à Macao. Et on vient du même orphelinat avec la même religieuse. Donc là, ça réactive tout le monde. Oui, tout à fait. Ça m'a donné une piste par où débutaient mes recherches. Alors, c'est quoi la piste ? C'est la Croix-Rouge à Macao. Je suis allée sur le site internet de la Croix-Rouge à Macao et j'ai rempli le document. Donc… Et par la suite, j'ai donné une interview dans le journal local à Sherbrooke, expliquant ma démarche et le pourquoi. Et puis, tout a commencé. Donc, comment ça se passe ? Parce que vous êtes contactée par le journal local, c'est vous qui l'ai contactée ? Non, c'est le journaliste qui me contacte. Donc, il voulait faire un parallèle aussi avec l'histoire de Pascal de Deuxième Chance et faire un parallèle avec ma recherche. Donc, ça va être quelque chose qui va accélérer les choses, c'est ça ? Oui. C'est-à-dire ? Donc, vas-y. C'est-à-dire que vous, Paul-André, vous lisez cette interview. Je lis l'article. Mais j'ai aussi vu le reportage de Deuxième Chance. Je trouve l'histoire vraiment belle que Pascal réussisse à retrouver sa mère. Puis, dans le reportage, il dit qu'il y a un passeport portugais. C'est ce qui m'a amené à faire une recherche. J'ai demandé à mes parents, est-ce que j'ai un passeport portugais ? Donc, ils m'ont dit tout à fait. C'est là qu'ils m'ont remis tous mes documents. Donc, adoption, le certificat de naissance puis le passeport portugais. Donc, après ça, je vois l'article d'Adjoina qui parle aussi de son passeport portugais. Puis, je suis avec ma femme à ce moment-là. Puis, ma femme me dit « Envoie-nous la photo de passeport ». Je dis « Bien, pourquoi ? » Bref, j'écoute ma femme. J'envoie la photo de passeport. Alors, vous envoyez votre photo à qui ? À Joina. Une connaissance, c'est une très bonne connaissance dans mon entourage. J'envoie la photo de passeport. Tout de suite, elle me réécrit « Je pense que c'était mon frère ». C'est chaud beau. OK. On a tout le temps fait des farces. Puis là, je suis en train de conduire. Donc, ma femme me lit les textos. Je me gare sur le côté de la route. Puis là, elle m'appelle déjà émotive. « Bien là, on a le même nom de famille ». OK. Mais les Montero, il y en a peut-être beaucoup là-bas. Vous pensez quoi à ce moment-là? Cousin? Oui. La première idée, c'est qu'on est cousin. Parce que mon histoire, je suis enfant unique. Donc, j'écarte tout de suite la possibilité d'avoir une soeur. C'est les informations avec lesquelles vous construisez. Parce que c'est de ça qu'on parle. C'est que vous vous construisez avec l'idée que vos parents sont décédés et que vous êtes un enfant unique. Donc, déjà, quand elle vous dit « Tu es mon frère », ben non. Non, ça, je ne peux pas. On est sûrement cousins. Donc, ça, c'était le dimanche. Le lundi, on se rencontre avec nos papiers au restaurant. On fait plein de suppositions. Puis, pendant mon voyage avec ma femme, elle me dit « Regarde, un test ADN, 250 $ sur Internet, tu peux le savoir ». OK, j'appelle le laboratoire en tant que tel. Je dis « Moi, je veux faire un test ADN pour savoir si c'est ma cousine ». Mais ils me disent « C'est impossible. Tu cotes frère ou soeur ou rien. Tu ne peux pas faire un test ADN pour cousin-cousine ». Donc, là, je suis déçu. Je dis « Bon, mais je ne serai pas avec ça. Moi, dans ma tête, c'est simple. On fait le test ADN. Tu es ma cousine ou pas. » Mais moi, ce n'est pas la même chose. Parce que ma maman m'a toujours dit que mon nom de famille, qui est Montero, est le nom de famille biologique de ma mère. Car mon père chinois est inconnu. Donc, le seul nom de famille, c'est celui de ma mère. Donc, pourquoi Paul-André aurait le nom de famille de ma mère? Donc, là, on a fait plein de... Vous avez un petit côté à la catacritie. Effectivement, je dis « Mais oui, bien sûr. Je n'avais pas pensé. » C'est ça. Voilà. Donc, si on est comme dans un film, vous savez, quand il y a l'écran divisé en deux. Donc, vous êtes en voiture. Il était mon frère. Il dit « Oula ». Et vous... Moi, je suis sur mon divan. Je regarde la photo du passeport. Puis, je suis sur le choc. Donc, là, tu sais, mon coeur, il débat à... Pour vous, c'est pas une blague? Non, c'est pas une blague. C'est très émotif, en tout cas. Oui. Parce qu'entre-temps, moi, la Croix-Rouge m'a répondu qu'ils avaient retrouvé le dossier de ma mère biologique. Ils me confirmaient qu'elle était décédée. Donc, là, ça m'a fait aussi un choc émotif. J'étais très déçue. Parce que pour moi, ma cat s'arrêtait là. Dans ma tête, il fallait retrouver ma mère biologique pour qu'elle me dise « Mes frères et soeurs me donnaient des informations ». Donc, là, en me disant qu'elle était décédée, « Tout stoppé ». Ça met fin à quelque chose. Alors, comment ça se passe concrètement, le test, en fait? C'est quoi? C'est... C'est un kit, c'est ça? Oui, c'est un kit. Quatre cotons-tiges qu'on se met dans la bouche. On renvoie ça par la poste, puis ils nous envoient les résultats par Internet. Combien de temps après, on vous promet les résultats? 8 à 10 jours. D'accord. Vous vous rappelez que c'est 8 à 10 jours? Oui. On se parlait à tous les jours. Oui. As-tu des nouvelles? As-tu des nouvelles? Non. Moi, en tout cas, mon état d'esprit était très ambivalent. Est-ce que j'ose espérer un petit peu que ce soit mon frère? Je ne me fais pas d'attente, mais les motifs prenaient le dessus, c'est ça? Qui a la réponse en premier? Le week-end passe, c'est quoi? On est mercredi, je suis chez une amie, je prends un café, puis là, je dis, je vais regarder mes mails pour voir si j'ai le numéro de confirmation pour voir l'évolution de mon dossier. Donc, j'ouvre mes courriels et j'ai une réponse du laboratoire. Mon cœur est arrêté de battre. J'ouvre les fichiers, puis il y avait quatre feuilles. Donc, les deux premières étaient en anglais, donc je ne comprenais rien. Et puis, les deux autres étaient en français, avec les résultats, dont la première qui mentionnait 99,9 % des chances qu'on partage les mêmes parents. Donc, vous vous rappelez, quand cette information arrive à votre cerveau, qu'est-ce qui se passe en vous? Un blackout. J'étais sous le choc, je regardais l'ordinateur, et même si c'était écrit en noir et blanc, en français, je ne comprenais rien. Mon amie qui était à côté, elle sautait de joie. Et moi, j'étais paralysée, je ne comprenais pas. Donc, elle dit, appelle au labou. Je prends le téléphone, j'appelle, le monsieur riait de moi un peu, mais qu'est-ce que vous ne comprenez pas? Mais je ne comprends pas. Donc, il me relie ce qui était marqué, puis, OK, OK, merci, je raccroche. Puis, j'étais encore sous le choc. Je dis, qu'est-ce que je fais? Comment on annonce à quelqu'un? Je l'appelle. Mais maintenant, j'attends que la journée passe. Qu'est-ce que je fais? Et après le coup de fil, qu'est-ce que vous ressentez? Parce que là, d'un coup, vous avez la confirmation. Le vide. Vous aussi. C'est ça, j'étais sous le choc. Donc, j'ai pris le téléphone et... Tout de suite après? Oui. Donc, dans l'émotion. Oui, dans l'émotion. Je t'ai écrit. Est-ce que... Allô? Es-tu occupé? Là, il m'a répondu. Non. Peux-tu m'appeler? Puis là, j'allais au bout du fil qui est... Salut. 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 Un blanc. Ça va? OK. Là, s'il y a un blanc, c'est sûr que t'as une réponse. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Tout de suite, elle n'a pas à pleurer. C'est ça. Bien, elle a été mon frère. Pouf. Je suis au travail, moi aussi. Puis, moi aussi, j'ai une amie qui est à côté qui est... Puis, c'est-tu ta soeur? C'est-tu ta soeur? Là, je le regarde oui. Puis là, elle, vraiment heureuse. Saute de joie. Moi, je ne sais pas quoi faire. Je ne sais pas quoi faire. C'est intéressant. Je ne sais pas quoi faire. Oui. Un vide. Qu'est-ce que vous ressentez à ce moment-là? Qu'est-ce qui est émouvant, en fait? Bien, c'est... C'est encore émouvant, on dirait. Oui, hein? C'est incongru, aussi. C'est une bizarrerie dans la vie. C'est très bizarre. C'est ça qui fait qu'il y a ce temps d'arrêt. Il y a presque quelque chose de pas naturel. Oui, c'est ça. D'un coup, cet être humain que je connais, d'un seul coup... Donc, il faut que cette information trouve sa place. Tout à fait. C'est un petit état de sidération. Oui, un peu. Un peu, oui. C'est ça. Ça explique ce temps d'arrêt chez eux que n'ont pas les deux amis qui sont à côté, qui, eux, gèrent l'information. C'est ça. C'est que vos amis se réjouissent. Oui, oui. C'est juste une bonne nouvelle. Puis, c'est à ça. On va enchaîner sur... Voilà. Et vous vous rappelez, quelle question on se pose? Qu'est-ce que vous vous dites quand vous entendez ça? Les deux, on pleure, premièrement. Puis, on se dit... On peut-tu se rappeler le temps qu'on se calme, qu'on apprivoit de nouvelles? Puis, qu'est-ce qu'on pense? C'est ça. Moi, ma première question, c'est comment on gère ça, une sœur? Je suis enfant unique. C'est quoi une relation frère-sœur? Je n'ai jamais eu ça. Il faut s'appeler tous les jours, est-ce qu'on se voit juste à Noël? Il y a vraiment une marge entre les deux. J'ai des exemples en tête qui sont vraiment complices, puis qui se voient ou s'appellent à tous les jours. Puis, j'ai des images qu'ils se voient juste à Noël, puis ils sont obligés. C'est comme s'il fallait un manuel d'instruction. C'est ça. Il n'y a pas de manuel pour... Frère-sœur, alors que fait-on? Oui, c'est ça. Et vous, en parallèle, vous lui avez annoncé. Qu'est-ce que vous ressentez quand vous voyez que vous êtes en communion, en tout cas dans l'émotion, vous avez la même émotion? Oui, je ne pleure pas souvent avec des amis. Puis là, je pleurais au bout du fil, j'ai raccroché, puis après ça, ça l'a stoppé. Mais ce qui me venait en tête, c'est que c'était trop bizarre. Ça ne pouvait pas être positif, le test. Je veux dire, c'est trop bizarre. Le labo allait me réécrire quelques minutes plus tard pour me dire, on a fait une erreur. Désolée, une erreur. Bon, OK. Mais là, c'était inconnu. Même si c'est une bonne nouvelle, c'est très positif. Là, je n'étais pas capable de faire encore le lien de me réjouir à 100 %. Et du coup, vous en parlez à qui, les premières personnes? J'ai appelé mon conjoint. Je l'ai appelé, j'ai eu la réponse. C'est mon frère. Et là, Michel était complètement rempli de joie, de bonheur. Puis, je n'avais comme pas d'émotion, moi. C'est incroyable, parce que finalement, autour de vous, les gens ne sont pas parasités par tout ça. Et finalement, ils se réunissent. J'étais paralysée. Paralysée? Paralysée. Et après les autres personnes, après votre conjoint, les enfants? Non, ils étaient à l'école. Je n'ai pas appelé personne. Vous gardez ça? J'étais vraiment... Vous avez une amie qui est avec vous à ce moment-là? Oui, c'est ça. Puis, elle aussi est adoptée. C'était très drôle, on parlait de ça. Mais, c'est ça. À part de mon ami Andréa, de mon conjoint, et Paul Entry. Et de votre côté, du coup? Vous avez appelé. Je suis au travail. J'ai appelé mon meilleur ami. Parce que je ne voulais pas. Je savais que ma femme était en cours, parce qu'elle aussi est enseignante. Donc, j'ai appelé mon meilleur ami pour aider. Lui, ici, hystérique, vraiment content. Puis, wow, c'est spécial, c'est normal le fun. Puis, lui, c'est qu'il est au courant de rien. Il ne sait pas que je fais des recherches. Moi, je garde ça pour moi, là, jusqu'à là. Lui, c'est tout le coup. Je teste ADN. Il y a ma conjointe qui le sait. Personne d'autre le sait, même pas mes parents. Parce que ça ne se peut pas que j'ai une soeur. Donc, ça ne me sert à rien de le dire à tout le monde. Je fais des tests ADN pour voir si j'ai une soeur. Je garde ça pour moi. Puis, aussi, en le gardant pour moi, ça évite d'être déçu. De devoir dire à plein de monde, c'est pas ma soeur, finalement. Donc, je dis à mon meilleur ami. Donc, lui, il apprend tout d'un coup, quoi? Il apprend toute l'histoire d'un coup. Comme presque tout mon entourage, à part ma femme. Donc, lui, je lui dis. Puis, à l'heure du dîner, là, je vais voir ma femme pour lui dire. Parce que je veux voir sa réaction. Ah, vous voulez être en face d'elle? Oui, je veux être en face d'elle. Et sa réaction, c'est quoi? C'est la saute de joie. Parce qu'elle, elle a deux soeurs. Donc, elle sait que c'est extraordinaire d'avoir une soeur. Puis, elle me dit la même chose. Mais tu ne réagis pas? Je dis, oui, oui. Je vais réagir à un moment donné. Là, c'est pour l'instant, je ne sais pas quoi faire. Puis, je suis encore parti à pleurer. Mais je ne sais pas quoi faire. Je sais que c'est une belle nouvelle. Je suis content, mais c'est génial. C'est génial. Vous êtes en larmes. Tout le monde est content pour vous. Vous. Mais c'est exactement ça. Tout le monde est content pour nous. Tout le monde est hystérique pour nous. Donc, par la bande, on a comme une pression de, OK, il faut que je sois plus démonstratif, d'abord. Parce que c'est une très bonne nouvelle. Même si je ne sais pas comment la gérer. Eh bien, oui. C'est une question aussi de cohérence du monde. Et là, il y a un décalage tout à coup. Donc, c'est comme si on voyait deux choses différentes, presque côte à côte. Et ça crée un sentiment de... De bizarrerie. De bizarrerie. C'est vraiment le mot le plus adapté. Il faut s'adapter. Il y a un moment d'adaptation. Alors, pleurer, c'est bien. Parce que comme ça, pendant qu'on pleure, on n'a pas à faire autre chose. Et puis aussi, ça évacue le trop plein d'émotions. Dans ce cas-là. Ce qui est émouvant. Ce que je voudrais comprendre. D'ailleurs, vous dites ça même encore aujourd'hui. Il faut se rappeler que c'était au mois de mars. Donc, c'est assez frais. Mais sur cette émotion-là, si on doit essayer de l'analyser, c'est que c'est le côté romanesque de l'existence. C'est-à-dire, on va naître des bébés à Macao, on se retrouve au Canada. Ou c'est juste, tiens, il y a un être humain qui n'était pas important et qui devient d'un seul coup important, mais je ne sais pas comment. C'est quoi l'émotion, si on devait la décortir ? C'est de n'être plus seul au monde. Je n'étais pas seul, mais c'est de ne plus être seul au monde biologiquement parlant. Voilà, oui. D'avoir le lien de sang. Moi, qu'est-ce qui m'émeut, c'est qu'on vient de la même maman. Donc, c'est ça, c'est le... Cette maman sur laquelle vous n'aviez pas d'informations. Voilà. Évidemment, vous en avez une importante. Voilà. J'ai un frère. Vous le dites pour vous en convaincre. Oui. Oui, des fois, je me dis, j'ai un nouveau frère. J'ai mon grand frère. Voilà. Et vous ressentez quoi quand vous dites cette phrase ? Bien, je suis fière. La fierté, le mot qui vous vient. Oui, j'ai un grand frère. Et vous, vous pensiez fils unique ? Bien, ça fait encore bizarre de dire, c'est ma soeur, j'ai une soeur. Mais c'est de la fierté, c'est du bonheur. Et ce qui vous émeut, c'est qu'elle est fière. Le fait qu'elle dise, je suis fière de mon grand frère. C'est un rôle que vous n'aviez pas sur cette terre. Non. C'est d'ailleurs ce que ma femme a dit. T'as pas à la protéger de ses chums adolescents. Alors, ses chums, ça veut dire ses petits copains. Ses copains. Ses prétendants. Mais c'est là aussi, je suis devenu émotive. J'aurais peut-être aimé ça, jouer ce rôle-là. La protéger. J'aurais bien aimé être son grand frère adolescent. J'aurais aimé être son grand frère. Je disais, c'est ma soeur, tu vas lui faire attention. Oui, parce que vous avez prononcé le mot rôle. Et c'est vrai que lorsqu'un rôle surgit, ça amène aussi une petite modification d'identité. Donc, c'est pour ça aussi que c'est compliqué. Il faut assimiler. Alors, l'assimilation, on verra effectivement combien... Est-ce qu'elle est en cours ? Est-ce qu'elle a déjà eu lieu ? Vous nous direz dans un instant. Juste, Martine, votre réaction quand vous entendez cette histoire extraordinaire. Bizarre, pareil, le même mot revient. Oui. Parce que vous aussi, vous pensiez être fille unique. Ah oui, je pensais être fille unique. À 70 ans, je le rappelle, pour ceux qui nous rejoignent, vous découvrez que vous avez été adoptée, ce qui n'est quand même pas rien comme information. Non. Vous enquêtez, vous comprenez que finalement, cette femme avait cherché à vous revoir. Donc, vous dites, il n'y a pas ce truc de l'abandon. Donc, il y a quelque chose de déculpabilisant. Oui. Et vous découvrez que vous avez des sœurs. Elles sont en Italie. Est-ce que vous pouvez nous raconter la première rencontre ? La première rencontre, c'est début mars. J'arrive à l'aéroport de Pise. Et on s'était vus déjà sur Internet. Donc, je savais, je pouvais la reconnaître. Il n'y avait pas grand foule. Elle était avec une de ses filles. Elle m'attendait avec une rose. Et on s'est jetés dans les bras l'une de l'autre. Et là, c'était comme si... On s'était perdus de vie qu'on s'est retrouvés. Comme si... Déjà, on se connaissait. C'est fou. Oui. Parce qu'elle m'a dit, je t'ai cherchée, je t'ai aimée. Et enfin, t'es là. Alors, évidemment, on a pleuré. Parce qu'elles vous ont cherchée. Oui, voilà. C'est ça. C'est que vous découvrez un être humain, vous découvrez un être humain pour qui vous existiez déjà. Oui. Alors qu'elle n'existait pas pour vous. Et ça, ça a été un sentiment extraordinaire. De se sentir, finalement, attendu. Ou recherché. Oui. Chaleur. Oui, tout à fait. Et donc, du coup, elles parlent français ? Oui, elles ont la double nationalité. Et du coup, les conversations tournent autour de quoi ? Est-ce que c'est la vie quotidienne ? Est-ce qu'on est en train de vivre ? Ou est-ce que finalement, il y a des références à cette histoire extraordinaire ? Je crois que c'est moi qui pose plein de questions pour savoir leur vie en France, comment ils ont vécu, comment étaient les parents, la maman surtout. En sortant de l'aéroport, pour aller à Calenza, on a pu s'arrêter au cimetière. Et là, pour la première fois, vous voyez une photo d'elle ? Oui. De votre mère ? Oui. Oui. Mais je lui ressemble un peu. Qu'est-ce qui s'est passé dans votre tête, en fait ? Parce que finalement, vous disiez, j'ai vécu une perte, la perte de votre mari. Et puis, à la suite de ça, c'est presque rocambolesque. C'est une cascade d'informations qui vous font découvrir un autre pan de votre existence. Oui, tout à fait. Et vous disiez, les choses n'arrivent pas par hasard. C'est quoi ? C'est que vous avez la sensation que, finalement, c'est arrivé... C'est arrivé au bon moment pour me détourner de mon chagrin. Et peut-être me reconstruire. Pascal ? Ne pas être... Également, ne pas traverser un état dépressif. Tout à fait. Exactement. C'est ce que j'en suis persuadé. Oui, trop longtemps. Oui. Mais le lien... Et puis, on s'émerveille, en fin de compte, que ce lien soit présent, ou alors qu'elle ne se connaissait pas. Mais le lien... Moi, je suis convaincue que le lien se crée très vite. Et que c'est digéré assez rapidement. Quelques semaines... Ça y est, voilà, vous êtes frères et sœurs. On va voir. Parce que là, c'est... Et pour Martine, à l'égard de ses sœurs qui vivent en Italie, je comprends tout à fait que le lien soit là et qu'il soit très fort. Même de la part de Martine, parce que les sœurs ont cherché Martine pendant longtemps. Donc, pour ses sœurs, Martine existait quelque part. Elles sont fantasmées sur ce lien. Donc, c'est pour ça qu'il est fort de leur part envers elles. Mais il est normal qu'il soit fort également de la part de Martine envers ses sœurs. Parce qu'à partir du moment où on sait qu'il y a le lien du sang, clac, ça y est, ça s'accroche. Tout à fait. Et puis, vous avez été cherchée par elle. Donc... C'est très réconfortant. C'est réconfortant. Quelqu'un qui pense à vous, quelque part, sur cette terre. Oui. Alors, je me retourne vers vous, du coup. Parce qu'on vous a quittée en état de sidération. Paul-André, vous écoutez cette histoire. Elle vous émeut aussi, du coup. Oui, mais ce qui est intéressant de voir, c'est que les sœurs de madame la cherchent intensément. Puis, comme moi, l'histoire vous arrive, pouf, vous avez des sœurs. Donc, c'est ça qui vient me chercher. Vous, ça roulait. Vous aviez les réponses à vos questions. Et vous, vous cherchiez à savoir sur votre naissance, sur votre mère. Et d'un coup, vous découvrez, c'est un frère dans la même ville. Et je le connais. Et je le connais. Donc, voilà. Je le connais. Combien... Je travaille à 600 mètres de ma maison. C'est vrai? Oui. C'est fou. C'est fou. On a toujours gravité au trait l'un de l'autre. Mais sans se parler, sans faire de recherche. Alors, on s'est arrêté au moment de la sidération. Cette bizarrerie où tout le monde se réjouit autour de vous. Et vous, vous ressentez un vide en parallèle. Oui. Il va falloir combien de temps pour vous recontacter, pour vous voir, pour en parler vraiment? Après le téléphone, on s'est vus le soir même. Oui. C'était où? C'était tous les deux? C'était chez moi. Oui. On était assis autour de la table. On ne parlait pas beaucoup. On ne parlait pas beaucoup. On était vraiment dans notre tête d'essayer de comprendre. Rationnaliser ça, là. Des questions ici et là, sur nous. Est-ce que toi, tu fais ci? Est-ce que toi, tu fais ça? Puis on essaie de trouver des liens rapidement, en fait. Vous découvrez des points communs, par exemple? Pas beaucoup, oui. Cette journée-là, on n'a pas parlé beaucoup, mais on a fait beaucoup de liens. On a trouvé beaucoup de ressemblances. Par exemple? Très de caractère. On a un fort caractère, les deux. Ça peut être des exemples anodins aussi simples que « as-tu les pieds plats? » On essaie vraiment de trouver des points communs. On cherche, on fait la liste des points communs. On fait la liste. On part des pieds, mon nom du caractère. On démarre par le sénat. Non, mais il y a une checklist, oui. Oui. Allergie alimentaire, des trucs comme l'intelligence. Donc, des choses finalement biologiques. Oui. Et puis, vous découvrez que vous avez… parce que vous pourrez ne pas vous entendre, et vous découvrez que vous avez le même sens de l'humour. Oui, oui. Ce qui aura sorti dans une autre entrevue, d'ailleurs. Mais même sens de l'humour, même but dans la vie, même… Valeurs? Même valeurs. C'est quoi ces valeurs communes? Bien, la famille. C'est sûr que la famille est forte, elle est présente. C'est quelque chose qui est important pour nous. C'est… Je ne touche pas à ma famille. Oui. Alors, du coup, c'était ce soir-là? Vous êtes avec vos conjoints ou vous êtes tous les deux autour de la table? On est juste tous les deux. Tous les deux. C'est en fin d'après-midi, oui. Donc, c'est des silences. Et là, on est en train de digérer, en fait, tout ça. Oui, parce que la présence physique, déjà, c'est précieux. Et c'est déjà quelque chose. Même s'il y a des silences, peut-être à ce moment-là, ce soir-là, il y a… Enfin, c'est un silence verbal, mais en fait, c'est très rempli. Cette atmosphère, j'imagine, ce n'est pas vraiment un silence. Enfin, c'est silencieux parce qu'il ne parle pas beaucoup, mais en réalité, il y a beaucoup de choses qui passent, la présence physique, la rencontre. Ça, c'est aussi, c'est une rencontre. Il n'y a pas… Ce n'est pas seulement verbal, la rencontre. Oui, et puis j'ai l'impression que vous avez des émotions en parallèle. C'est-à-dire qu'il y a la sidération, les larmes. Et finalement, partager le silence, c'est le truc dont vous avez besoin en même temps. Oui. Il n'y a surtout aucun malaise. Non. Malgré les nombreux silences, il n'y a aucun malaise. Oui, c'est intéressant. C'est d'être là ensemble, partager le moment présent. Oui. Et donc, du coup, vos enfants découvrent qu'ils sont cousins? Oui. Oui. Oui, il y a des réactions en cascades sur tout le monde autour. Et donc, comment ça se passe, les enfants, auquel âge? Mon plus vieux a 12 ans et ma fille, elle a 7 ans. De votre côté? Je suis plus jeune à 3 ans, oui, du milieu à 6 ans, la plus vieille à 8 ans. Donc, ceux qui ont 12, 16, etc., vous les présentez? Comment ça se passe? Oui, un après-midi, un dimanche après-midi... Vous ne s'étiez jamais rencontrés? Non. Non? Bien, mon plus vieux connaissait Paul-André, par exemple. Oui. Il l'avait déjà rencontré, là, sans savoir qu'est-ce que c'était son nom. J'ai bien compris de la phrase, parce qu'évidemment, à chaque fois... Oui, mais c'est ça, mais elle, il ressemble... Quand il était bébé, il y avait des ressemblances avec Paul-André. Le père de mon enfant jouait au football avec Paul-André, puis il avait mentionné ça. Mon bébé ressemble à Paul-André. Plus à Paul-André qu'à moi. Mais ça, c'était après l'annonce ou avant? Non, on recule de 12 ans. Donc, flashback, vous vous rappelez d'une remarque? Oui. Oui, moi, je me rappelle. Dans le vestiaire de football, son gars vient de naître, puis il rentre, puis il dit... C'est un peu inquiétant. Il ressemble plus à Paul-André qu'à moi. C'est fou, ça. C'est fou, hein? C'est fou, hein? Je connaissais Paul-André. On a des photos... Plus tard, on a vu des photos de moi, bébé, puis Maël, bébé, puis les deux. On pourrait passer pour des frères, là. Oui. Et donc, les enfants, vous vous rappelez comment vous les présentez? Je te présente tes nouveaux cousins. Oui. J'ai dit... J'ai préparé les enfants. J'ai dit, vous allez rencontrer vos nouveaux cousins et cousines. Et alors, justement, parce que comme c'est bizarre pour nous, adultes, j'imagine, pour les enfants, c'est plus naturel ou plus bizarre? Plus naturel pour les miens. Oui. Oui. Ils savaient qu'est-ce que ça l'a impliqué, surtout mon plus vieux, là. Mais c'était chouette. On a des cousins, des cousines. On va s'amuser. On va s'amuser. C'est tout. Ça s'arrête comme ça. Et alors, ça, c'était au mois de mars. Donc, c'était il y a à peine quatre mois. C'est tout frais. Oui. Qu'est-ce qui a changé dans votre vie? On parlait d'estime de soi, par exemple, tout à l'heure. Ça, là, pour ma part, il y a comme un sentiment d'apaisement d'avoir une réponse concrète à côté de moi. Concrète, c'est vous. Concrète, c'est concret. Consistant. Oui. Physique. Et de savoir aussi que notre mère est décédée. Ça aussi, ça a mis un terme à ma quête. C'est réconfortant aussi. Ça m'a vraiment apaisée. Oui. Et vous qui ne vous posiez pas de questions, du coup. Ça l'amène des responsabilités. On parlait tantôt du rôle de grand frère. Donc, là, j'ai l'impression de devoir la protéger, prendre soin d'elle. Comme si c'était, pas comme mes enfants, mais c'est un peu le même sentiment de protection. C'est incroyable. Que j'ai envers elle, oui. C'est incroyable que ce sentiment soit né, comme ça, d'un seul coup. Oui. Vous qui vous pensiez fils unique. C'est venu instantanément, instinctivement. Un exemple d'hier à la Tour Eiffel, il y a beaucoup de gens qui se sont mis à rentrer d'un coup, comme si un autobus arrivait. Puis, elle se faisait bousculer. Je me suis mis devant. Je me suis dit, je vais te faire un mur le temps que ça passe, puis après ça, on va continuer. Donc, là, vous êtes dans un voyage extraordinaire. Vous êtes en train de découvrir Paris. Et il y a peut-être une autre sœur. Oui. Avec la version qu'elle a, on est supposé avoir une grande sœur tous les deux. Mais on ne sait pas... Mais on ne sait pas où. On ne sait pas où. On ne sait pas son nom. On ne sait pas son année de naissance. On sait absolument rien. On sait qu'elle doit avoir le nom de Montero, mais c'est tout ce qu'on a. Et vous pensez qu'à un moment donné, vous allez vous mettre à chercher? Il faut laisser passer du temps? Oui. On veut la chercher. Encore là, on ne sait pas où commencer. Parce que la religieuse a fait adopter des enfants au Québec, mais aussi en Europe et aux États-Unis. Donc là, c'est une... C'est élargi. C'est élargi, là. Donc, je ne sais pas par où commencer, pour vrai, là. Qu'est-ce que vous éprouvez quand vous racontez votre histoire? Qu'est-ce que vous lisez dans nos regards, finalement, quand vous racontez votre histoire? Que c'est étonnant. Que c'est... Merveilleux. Merveilleux? Oui. On se rend de plus en plus compte que notre histoire est unique, vous savez, et spéciale. Martine, qu'est-ce que vous aimeriez qu'on retienne de votre histoire? Lorsque l'on se lance dans des recherches, il faut persévérer. Et je ressens comme vous un apaisement. Et plénitude aussi, puisque ça y est, j'ai fait le tour de mes recherches. Je ne dis pas que je sais tout, mais j'ai compris une grande partie. Oui, l'apaisement n'arrive pas sur le coup comme ça, parce que sur le moment, au moment de la découverte, au contraire, c'est un chamboulement très fort. Il peut y avoir aussi des émotions négatives, surtout si, par exemple, les parents n'avaient pas révélé cette adoption, des choses qui étaient cachées, il y avait du non-dit, etc. Et le risque, à ce moment-là précis, c'est que la personne se dise « Ah, mais alors, tout ce que j'ai vécu avant, c'était du faux ». Non, parce que les attachements, c'était du vrai. Sa vie, la vie qu'elle a vécue avant cet événement révélateur, c'était du vrai. Ah oui, tout à fait. Même s'il y avait du non-dit ou des choses cachées. Après, l'apaisement arrive pratiquement tout le temps, parce que c'est très réconfortant, effectivement, d'avoir des gens en plus dans sa vie. Et c'est pas seulement dans sa vie comme des pions qui seraient autour. Enfin, c'est très proche. On les intègre, c'est ça que je veux dire. On a une représentation en soi et ils font partie de nous, de vous. Voilà. Et c'est pour ça que ça tient chaud aussi. Et sur le moment, effectivement, les personnes n'ont pas cet apaisement immédiat, mais il faut qu'elles sachent qu'elles vont l'avoir presque certainement à 100 %. Vous vous insistez, les gens, à faire des recherches? Tout à fait, oui. C'est votre message? Oui. D'ailleurs, j'ai des témoignages de gens que j'ai encouragés, que j'ai dirigés vers la Croix-Rouge, au Venezuela ou je sais plus trop. Mais, ouais, quelqu'un qui m'a écrit et qui m'a demandé des conseils. Ça vous plaît? Oui. Du coup, d'aider les audits, d'être dans la transmission maintenant. Martine, on m'a dit que vous aviez écrit un poème sur ce sujet. C'est pas moi. C'est pas moi. C'est un poème Philippin, un Philippin inconnu. Un Philippin inconnu? Oui, oui. Poème Philippin inconnu. Ces messages à tous les enfants adoptés. Il était une fois de femmes qui ne s'étaient jamais rencontrées. L'une dont tu ne te souviens pas, l'autre que tu appelles maman. Deux vies différentes dans l'encomplissement d'une, d'une seule, la tienne. L'une fut ta bonne étoile, l'autre est ton soleil. La première te donna la vie, la seconde t'apprit comment la vivre. La première créa en toi le besoin d'amour. La seconde fut là pour te combler. L'une te donna tes racines, l'autre t'offrit son nom. La première te transmis ses dons, la seconde te proposa un but. L'une fit naître en toi l'émotion, l'autre calma tes angoisses. L'une reçut ton premier sourire, l'autre sécha tes larmes. L'une t'offrit en adoption, c'est tout ce qu'elle pouvait faire à l'heure pour toi. L'autre pria pour avoir un enfant, et Dieu l'amena vers toi. Et maintenant, quand en pleurant, tu me poses l'éternelle question, héritage, naturel ou éducation, de qui suis-je le fruit ? Qui de l'un ni de l'autre, mon enfant ? Tout simplement, deux de formes différentes de l'amour. Excusez-moi. Mais ne vous excusez pas, je comprends que ça vous touche. Je ne sais pas comment vous le ressentez. Un très beau poème. Mais je me dis que notre mère a quand même donné trois enfants à l'adoption. Donc j'aimerais juste connaître les raisons. Ce n'est pas une erreur de jeunesse. Ce n'est pas un enfant à 14 ans, tu le mets en adoption parce que les circonstances font que tu ne peux pas avoir d'enfant. Notre mère en a fait adopte trois. J'ai trois enfants. Je ne peux pas imaginer les données les trois. Donc ça vous fait imaginer plein de choses sur cette femme ? Oui. Parce que finalement, à l'époque, on vous avait dit que vos parents étaient décédés, donc il n'y avait pas de questions. Et finalement, c'est aujourd'hui que les questions arrivent. Oui. J'aimerais comprendre le contexte et les raisons. En tout cas, vous avez un point commun, c'est que vous dites, oui, j'encourage les gens à chercher, à ne pas être sans réponse. J'ai plein de questions à vous poser. Je voudrais avoir votre réaction sur un reportage qu'on va regarder ensemble. C'est un garçon qui, lui aussi, finalement, a été abandonné par ses parents. Je vais utiliser ce terme-là puisqu'il a grandi en famille d'accueil. Et comme vous, il a tenté de reconstituer le puzzle. Et aujourd'hui, il aide les jeunes dans une association à reconstituer ce puzzle, à connaître leurs origines. On regarde le reportage, on en parle juste après. J'ai passé toute mon enfance sans savoir que j'avais des sœurs. C'est pas normal qu'on sépare des frères et des sœurs dans les familles d'accueil. À partir de l'âge de 3 ans, j'ai grandi dans une famille d'accueil. Je suis arrivé avec mon frère, qui, lui, était un an plus jeune. Je ne savais rien de mes parents. Je n'avais pratiquement même pas de souvenirs de les avoir vus. À l'âge de 12 ans, il y a un camarade d'école qui vient me voir. Il me demande si j'avais une sœur. Pour moi, je lui dis non, je n'ai pas de sœur, j'ai qu'un frère. Donc, il est parti, il est revenu quelques temps plus tard. Et là, il m'a appris que j'avais vraiment une sœur. On s'est donné rendez-vous et elle me disait qu'elle habitait à côté de là où j'habitais, à 5 kilomètres l'un de l'autre. Et elle était avec une de mes sœurs aussi en plus. Je suis retourné voir ma nourrice. J'ai demandé si elle était au courant et tout. Elle m'a dit que ça ne me regardait pas. De là, après, il y a eu un trou. On ne s'est pas revus. Ils ont déménagé. Et là, j'ai oublié. J'ai occulté, oui. À 18 ans, j'étais à la rue, on va dire. Ça a duré un an et demi. J'ai rencontré ma future femme. Elle m'a très bien épaulée pour les recherches. Et de là, j'ai recontacté ma grande sœur. J'ai découvert six sœurs. On n'a rien en commun, pas d'atomes. Même à l'heure actuelle, on ne se contacte pas du tout à part une, deux. Mais sinon, non, on n'a rien, aucun contact. Ce n'était pas ce que j'espérais. C'est vrai, quoi. Bonjour, tout le monde. Bonjour. Bonjour. Suite à mes recherches, j'ai été voir la Dépap. Parce que j'étais en recherche de mon dossier. Je leur ai demandé, comme je me sentais concerné, si je ne pouvais pas aider justement les autres personnes accueillies. Et ils m'ont dit oui. Bon, je vous présente Karna. Elle est à nous voir. Elle est déjà venue samedi. Salut, Karna. Et puis voilà, elle a besoin d'un petit peu de la Dépap. Donc, on va la rencontrer avec Raphaël. Bonjour, Karna. La plupart des jeunes qu'on reçoit, ils ont quand même été en rupture de parents et tout. Ils ont été placés à l'ASE, soit dans les foyers, soit en famille d'accueil, quoi. Comme je t'ai expliqué samedi, la Dépap, c'est une association qui est gérée par des bénévoles qui, comme toi, ont été placés à l'aide sociale à l'enfance. Raphaël a un parcours au service de l'aide sociale à l'enfance. Et Sophie aussi. Il ne faut vraiment pas hésiter à me solliciter. Ça sera avec plaisir que je te fasse un petit coup de pouce. C'est vraiment gentil. La première impression que j'ai eue, c'est que c'était très chaleureux et que je pouvais être aidée. Ça va peut-être te permettre de prendre un projet de job pour l'été ? La Dépap est une association d'entraide. On a mis en place un système de parrainage. Je suis parrain d'un jeune, Mickaël. Je suis en train de chercher un appartement. J'ai fait une démarche et j'ai commencé à remplir le dossier. D'accord. Tu n'as pas eu de problème pour le monter ? Un petit peu, il est question, je ne connais pas tout. On va le remplir ensemble. On a déjà rempli des dossiers. Oui, c'est ça. Ok. C'est vrai qu'ils sont un peu perdus. Il suffit d'y mettre une marche et après, ils se lancent. Il suffit de les motiver. Raphaël, c'est plus qu'un parrain. C'est pour moi, je le considère un petit peu comme mon beau-père, par exemple. Parce que du coup, c'est vraiment un truc fusionnel. Je suis très content pour toi que ça marche. En te souhaitant que ça continue ? J'espère aussi. Ok. De mon côté, je vais chercher aussi. Je m'en suis sorti. Une femme, des enfants, des petits-enfants. C'est vrai que j'ai galéré beaucoup et je ne voudrais pas non plus maintenant que les jeunes galèrent à leur tour. Donc, je serai là pour les aider tout le temps, s'il faut, pour qu'ils s'en sortent. Alors, je suis impatient d'entendre vos réactions. Je vous présente mes camarades qui nous ont rejoints pendant le reportage. Donc, Luc, Brigitte et Aude. Bonjour. Qu'est-ce que ça vous inspire ? Qu'est-ce que vous ressentez ? Que c'est fantastique d'avoir quelqu'un qui a pris ça en main pour venir en aide aux autres. Je trouve ça merveilleux. Alors, ce qui est fou, c'est que Raphaël, bon, le dit avec beaucoup de pudeur, il a retrouvé finalement ses sœurs et il le dit, ça ne s'est pas passé comme je l'imaginais. Il n'y a pas forcément de complicité. Ce n'est pas quelque chose d'obligatoire. Dans votre cas, finalement, vous vous êtes retrouvé complice avec ses sœurs qui vivaient en Italie que vous ne connaissiez pas pendant 70 ans. Tout à fait. Dès qu'on s'est rencontrés, toutes les quatre, il y a eu une complicité. Et dans votre cas, c'est la première fois que je vous rencontre et je vous rencontre en tant que frère et sœur. Or, il y a quatre mois, vous n'étiez pas frère et sœur. En tout cas, dans votre tête, vous ne vous connaissiez pas à ce point. Et on vous parle souvent de votre complicité parce que moi, je ne sais pas, Pascal, ce que vous en pensez, mais il y a beaucoup de regards, beaucoup de respect. Vous racontez à deux, vous ne coupez pas la parole. Vous n'êtes pas deux êtres humains côte à côte. On sent que vous êtes connectés. On s'en fait parler très souvent de notre complicité, notre sens de l'humour, qu'on se complète bien. Il y a quelque chose qu'on ne peut pas expliquer qui est comme... Il est né. Il est né, oui. C'est facile. Vous terminez les phrases de l'autre, des fois ? Souvent, on pense souvent la même chose aussi. C'est vrai ? Exactement comme Luc et moi. On se confond, des fois. J'ai l'impression que c'est moi. Non, c'est Luc. C'est vrai. D'ailleurs, tu as vu qu'il est matin, il est coiffé comme toi un peu. De cheveux. Je mets des chemises. J'ai des lunettes aussi. On a un point commun, on a une chemise. Et donc, Luc, dans cette association, on voit que pour Raphaël, c'est très réconfortant. Parce qu'on a compris qu'il avait été déçu par finalement ses retrouvailles. Mais avec cette association, il y a comme une famille, on a l'impression. Ah oui, oui, oui. Quand il a franchi la porte de l'ADPAP en 2000, il avait déjà fondé sa famille. Il avait sa femme, il avait ses deux filles, tout se passait très bien. Mais il a senti que vraiment, il était épaulé parce qu'il y avait... Pardon, excuse-moi. Il ne vous dérange pas trop son accent ? Vous l'entendez ? Est-ce que du Québec, on entend l'accent de Toulouse, pardon ? Non. Vous entendez qu'il a un accent différent de nous ? Pas de vous, non. Non. Alors que si, tellement. Ah oui ! On n'est pas... Je m'étais toujours demandé si quand on était Québécois, on voyait la différence entre ses accents de Toulouse. Non. Non. C'est plus les Marseillais. Oui ? Oui, mais... Mais pas les Toulousains. Non. Ça c'est bizarre. Et donc ? Donc c'est vrai qu'il a été très 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 épaulé par cette association parce qu'il était, en fin de compte, avec des personnes qui avaient vécu la même chose que lui, qui était passée par l'ASEE, l'aide sociale à l'enfance. Et donc il n'était pas seul. Et puis il a été aidé aussi dans ses démarches. Il a pu... Vu qu'il voulait connaître son parcours, pourquoi ses parents l'avaient abandonné ? Et ces gens-là l'ont vraiment aidé à faire ses recherches. Alors on l'a vu dans le reportage, l'association propose un système de parrainage. Oui. Ça consiste en quoi exactement ? L'idée, c'est que depuis trois ans, en fait, ils parrainent une vingtaine de jeunes avec une autre association qui s'appelle la France Bénévolat qui leur trouve aussi des parrains. Bon, ça c'est un peu compliqué. Mais en tout cas, c'est quelque chose de formidable. On le voit. Ils les aident dans leurs démarches administratives pour trouver un logement, un vrai réconfort. Enfin, on le voit, Raphaël, là, pour ce jeune, c'est un peu comme un tuteur bienveillant, quoi. Parce qu'ils ont besoin de cette chaleur familiale. Et ils les aident aussi dans leur formation professionnelle et dans les études. Sur les jeunes qui ont aidés, il y en a déjà un tiers qui a retrouvé un boulot et le deuxième tiers qui est soit dans un cursus universitaire, soit dans une formation professionnelle. Donc, ils sont vraiment dans des bons rails, quoi. C'est vraiment une bonne aide, quoi. Est-ce qu'il y a... Vous n'entendez pas la différence que nous, on dit logement ? Lui, il dit logement. Un petit peu. Oui, un petit peu. Si elle se dépourçait le traitement. Quand on porte attention, on voit la différence. Alors, quelles sont les autres actions de l'association ? Alors, l'association, déjà, pour les jeunes, encore une action formidable. Ils leur donnent un petit coup de pouce. 400 euros pour passer le permis. Quand on est en province, quand on n'a pas le permis pour trouver du boulot, c'est très compliqué. Déjà, vous avez 400 euros pour financer une partie de votre permis de conduire. Donc, ça, c'est pas mal. Et puis aussi, parmi leurs 250 adhérents, dans la Dépave du Finistère, il y a aussi des gens beaucoup plus âgés. Les adhérents, ils vont de 18 à 78 ans. Tous sont passés soit par des foyers, soit par des familles d'accueil. Eh bien, ils ont un système de prêt. Par exemple, la machine à laver tombe en panne, un problème à la voiture, un problème dentaire qui n'est pas remboursé par la mutuelle. Ils peuvent assurer des prêts de 400 euros jusqu'à 1500 euros pour pouvoir les aider. Ils font tout un tas de trucs. Ils ont, par exemple, ils ont acheté une caravane dans un camping au bord de la mer, en Bretagne. Il y en a dans le Finistère. C'est très beau. Je ne sais pas si vous connaissez. Il faut y aller. Ils ont une caravane qu'ils louent pour l'été pour ces familles-là. Et donc, c'est gratuit pour eux. Ils ont juste à se payer la nourriture, mais c'est plein tous les étés. Ils peuvent partir en vacances. Ils ont des dons. Ils récupèrent des vêtements, des assiettes, de la vaisselle, des livres, des jouets qu'ils revendent d'après Modic et ce qui leur permet de financer, justement, des aides. Donc, la plupart des jeunes qui viennent les voir sont des jeunes qui n'ont pas de famille. Et donc, finalement, au fond, même s'ils ont été parfois recueillis ou adoptés, et donc, en fait, c'est quoi ? Ils compensent un petit peu. Ils sont là pour soutenir. Ils soutiennent, ils réconfortent et puis ils aiguillent. Et ce dont, Raphaël, justement, est le plus fier, c'est ce qu'ils appellent dans l'association l'aide aux études. Et en fait, ils peuvent financer à hauteur de 200 euros par mois un étudiant sur 10 mois, sur une année universitaire, scolaire, quoi, 200 euros par mois. C'est quand même un sacré coup de pouce, quoi. C'est vraiment pas mal. Et là, on est dans le Finistère. Il y en a 76 à travers la France. Donc, il y en a quasiment une par département. Et il faut un boulot formidable. Et voilà. Brigitte, tu as une histoire extraordinaire d'en raconter aujourd'hui. Oui ! Toujours ! Une histoire extraordinaire. Avec Brigitte. Bien sûr ! Alors, ce que j'ai oublié de dire, c'est que ce n'est jamais trop tard pour se retrouver. C'est l'enseignement qu'on peut tirer de la fabuleuse histoire de Colette que voici. Alors, Colette a 82 ans aujourd'hui. Colette est la fille d'un résistant français, Marcel, qui, à la fin de la guerre, de la Seconde Guerre mondiale, est partie en Allemagne avec les forces françaises. Voilà. Il a sa carte de résistant, là. Ce n'est pas du bidon. qui part en Allemagne et malheureusement, Colette a 6 ans, à ce moment-là, elle ne va plus le voir beaucoup. Elle va le revoir quand elle aura 16 ans et puis après, il meurt quand elle a 20 ans. Il meurt en Afrique lors d'une mission. Enfin, elle ne revoit pas son papa. Elle est fille unique, elle vit avec sa maman, elle fait sa vie, elle a deux enfants, elle vit avec son compagnon dans la région parisienne à Surenne et en septembre 2009, sa vie bascule complètement. Elle a 75 ans à ce moment-là. Elle apprend qu'elle a un frère qui s'appelle Michel. Un jour, un dimanche matin, elle ne risque pas d'oublier cette date, c'est le 6 septembre 2009, elle reçoit un coup de téléphone d'un monsieur qui lui dit vous vous appelez Colette Guillard, vous êtes née en 1934. Alors, elle est déjà un peu énervée parce qu'elle se dit ça y est, c'est encore un démarchage publicitaire et elle lui donne un nom. Elle lui dit bon ben d'accord, ça c'est mon père, etc. Et il lui dit ben c'est le mien aussi. Alors là, c'est le choc total. Alors son frère s'appelle Michael Martin, il est né en 1947, il est allemand et puis il lui demande s'il peut la rencontrer. Elle accepte et cinq jours plus tard, Michael est à Surenne devant la porte de Colette. Elle lui ouvre la porte et elle est un peu terrifiée. Lui-même, il se regarde tous les deux en chien de faïence. Et puis, à un moment, Michael se met à sourire et là, elle voit dans son sourire le sourire de son père. Il a les mêmes gestes. Ouh, ça peut être. Et donc, il se saute dans les bras l'un de l'autre et hop, ça y est. En larmes, j'espère. Il s'adopte. En larmes, complètement en larmes. Parce qu'on a vu qu'il y avait des larmes à chaque fois. On ne sait pas pourquoi non plus. En larmes, complètement en larmes. justement. Comment son frère l'a retrouvée ? Alors, depuis 42 ans, Michael cherche sa famille parce que Michael est né d'une maman allemande et malheureusement, la famille de sa mère ne veut pas d'un Français. Donc, ils ne veulent pas qu'elle accueillir. Elle est enceinte. Ils ne veulent pas non plus de cet enfant et on enlève ce petit bébé à sa maman le jour de la naissance. Et il est placé dans un orphelinat pendant 5 ans et au bout de 5 ans, il est adopté par un pasteur et sa femme. Malheureusement, il sent qu'il n'est pas du tout aimé par cette famille. Donc, il est malheureux. Il se sent rejeté. Donc, il va avoir cette vie tragique et il va rechercher cette sœur ? Dès l'âge de 20 ans, il commence à chercher, chercher, chercher. Et c'est en trouvant dans les papiers de son père, il a l'état civil de son père et les papiers militaires de son père. Et là, il se rend compte qu'il avait une épouse en France. Alors, il se dit ouille ouille. Alors, il cherche et il finit par trouver. Juste pour l'importance historique, est-ce qu'il a vraiment dit ouille 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 ? Parce que là, on est dans la tête de cet homme quand même, je vous rappelle. On est complètement captiné par ça. Et là, il se dit ouille ouille ouille. Je voudrais avoir les preuves. Mais il est moitié allemand. Ils ont des façons de parler qui ne sont pas les nôtres. C'est ça. Ça vient de là. Ça vient de là. Toi qui connais tout. Et donc, il retrouve la concession dans laquelle, c'est-à-dire au cimetière, l'endroit où est enterré son père. Et il recherche celui qui possède maintenant la concession et c'est Colette. Et c'est comme ça qu'il sait que c'est sa sœur. Et donc, il arrive à la trouver, il la contacte. Quelles relations ils ont aujourd'hui ? Alors, ils sont complètement fusionnels. Alors, ils s'appellent tout le temps. Ils boivent des apéros. Tout va bien. Ils connaissent leurs familles respectives. Ils se voient tous les Noëls, tous les premiers de l'an. Ils fêtent Noël ensemble pour essayer de se... Rattraper le temps un peu. Rattraper le temps perdu. Et Colette dit un truc super mignon. Elle dit j'aurais pas voulu un autre frère. C'est celui-là qui est celui dont j'aurais rêvé. Et ils s'aiment et ils sont heureux. Une très, très belle histoire. Oui. Martine, votre sensation, c'est quoi quand vous écoutez une histoire comme celle-là ? C'est beau, c'est merveilleux, c'est chaleureux. Et je rebondis à ce que vous disiez quand, sur le pas de la porte, elle l'a reconnue. Quand je suis allée chez mes sœurs, elles m'ont dit, elle me regardait, elle me dit excuse-moi de te fixer comme ça, mais là, tu viens d'avoir un trait de maman. Tu fais les mêmes gestes qu'elle, parfois des mêmes expressions et sans avoir vécu avec elle. C'était généreux de dire ça à Martine. Ah oui. C'est une manière de dire tu es des nôtres ? Oui, et puis elle lui offre une transmission. Oui, c'est ce que je recherchais en fin de compte. Ah bah oui, c'est ça le mot depuis tout à l'heure. Voilà. Joïna, vous arrivez à vous mettre dans la peau de Colette quand elle apprend. Bien sûr. Le fameux... Ouh 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 ! Ouh 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 ! Le problème, c'est que vous allez faire croire à tous les que c'est une expression française. C'est pas québécois. Alors Aude, est-ce que tu as une autre histoire extraordinaire ? Oui. Alors là, c'est l'histoire de deux sœurs, de deux sœurs jumelles qui auraient pu, elles aussi, ne jamais se rencontrer. Pourtant, vous allez voir que le destin a là aussi très bien fait les choses. Elles ont une trentaine d'années aujourd'hui. Elles s'appellent Anaïs et Samantha. Elles sont sud-coréennes et elles ont été adoptées l'une à Paris, Anaïs, et l'autre aux États-Unis, dans le New Jersey. Donc ça, c'est Samantha. Donc elles vivent à 8000 kilomètres l'une de l'autre et aucune d'entre elles, ni l'une ni l'autre, ne sait qu'elle a une sœur, encore moins une jumelle. Et puis un jour, en 2013, Anaïs, qui à l'époque vit à Londres, elle a 25 ans, elle fait ses études dans la mode et elle regarde une bande-annonce sur Internet, la bande-annonce d'un film américain. Et là, elle repère une des comédiennes qui lui ressemble très pour très. Elle a l'impression de se voir dans le film. Vous imaginez le choc ? Donc elle regarde, elle se rend compte que la comédienne en question s'appelle Samantha Futerman. Donc elle tape sur Internet, comme ça. Comme frère. Comme tu fais. Elle tape sur Internet et elle se rend compte que cette jeune femme a 25 ans comme elle, qu'elle est sud-coréenne et qu'elle est née le même jour. Donc elle comprend tout. Donc elle revérifie ses papiers. Effectivement, sur ses papiers d'adoption, rien ne stipule qu'elle a une soeur, encore moins une jumelle. Mais pourtant, là, elle en est persuadée. Donc elle la contacte sur Facebook. D'abord, elle dit oui oui oui. Parce que là, c'est un sac des chocs. Première réaction, oui oui oui. Seconde réaction, elle va sur Facebook, elle lui envoie un message. Et donc, il y a un documentaire qui a été consacré à cette histoire incroyable. On peut regarder à la bande-annonce si vous voulez. Vous allez voir, c'est hyper émouvant. Je voulais partager cette histoire folle qui m'est arrivée il y a quelques jours. J'ai eu un texto de Sam qui me disait une fille vient justement envoyer un message sur Facebook et elle me ressemble comme deux gouttes d'eau. Elle a aussi été adoptée et elle est née le 10 décembre 19 et en South Korea. Ma mère m'a demandé tu penses que tu es que je vais ? Bah oui ! Je dois me faire. Oui, je dois me faire aussi. Si je n'ai pas venu si vous n'étiez pas jumelles, vous s'y a des suites de deux. Alors je crois qu'il faut être préparé pour ça. Mon Dieu, mais vous êtes identiques ! J'ai travaillé sur votre dossier et contacté votre mère biologique. contacté votre mère. Oh, c'est dingue. C'est comme plonger dans un trou noir et se retrouver quelque part qui ne ressemble en rien à tout ce que j'avais pu imaginer. que je ne peux jamais imaginer. Tu penses qu'il y a des jumelles identiques ? Oui. On dirait que c'est dingue. Je me demande qu'il y a des pères de jumeaux qui n'auraient jamais reçu sans intermédiaire. Là aussi, qu'est-ce qu'ils vous toussent ? C'est le fait d'être séparés à la naissance quand on est jumeaux. Ils ont la chance de pouvoir poser des questions à leur mère parce qu'elle n'est pas encore vivante. C'est grandiose de s'être retrouvée aussi par un clic. Malheureusement, elles ont retrouvé la trace. Les autorités coréennes ont retrouvé la trace de la maman mais elle n'a pas souhaité voir ses filles. Donc, effectivement, la bande-annonce ne le dit pas mais c'est ça la fin de l'histoire. Elles ne l'ont pas encore retrouvée mais elles lui ont écrit une lettre pour lui dire qu'elles vont bien et pour lui dire qu'elle n'a aucune rancœur envers elle. Donc, ce sera peut-être la suite de l'histoire et on espère que cette femme va finalement reprendre contact avec elle. C'est important parce que tout le monde a eu la même réaction. Vous l'avez eu plus forte que n'importe qui, évidemment parce que dans ces recherches que vous aviez, ces questions que vous posiez adolescentes sur cette mère et pourquoi est-ce qu'elle est toujours là, il y avait cette question de « est-ce qu'elle voudrait me revoir ? » Un refus, c'est un rejet. C'est un rejet, là. Un deuxième rejet. Un deuxième rejet. C'est ça. Alors après, il faut savoir qu'en Corée du Sud, il y a tout un... L'adoption est entourée de pas mal d'opacité, de mystère, parce qu'à la fin de la guerre en 1953, on estime que depuis cette date, il y a 200 000 enfants qui ont été envoyés à l'étranger et il y a eu un certain business autour de ça. Et les femmes, à l'époque, étaient incitées à abandonner leurs enfants et on leur promettait parfois jusqu'à l'équivalent d'un an du salaire d'un ouvrier là-bas. Donc, c'était des femmes qui étaient souvent dans une extrême pauvreté et qui abandonnaient leurs enfants pour survivre. Et puis, on sépare des frères et sœurs, on l'a dit, ça reste quelque chose de très particulier. Et ça, pour l'instant, les autorités coréennes qu'elles ont rencontrées ne peuvent pas expliquer pourquoi elles ont été séparées comme ça. Et c'est pour ça qu'elles ont voulu faire ce documentaire. Justement, que ça n'arrive plus. Je m'attendais à voir des images de quelqu'un qui raconte au passé, alors que là, on vit les émotions au présent. Oui. En fait, Samantha, qui est comédienne, qui vit à Hollywood, a filmé avec un co-réalisateur. Elle a tout filmé. Donc, toute leur aventure. Du début, quand elles se parlent par webcam, jusqu'à leur retrouvaille deux mois plus tard, elles se sont retrouvées à Londres. Donc ça, elles ont filmé. Elles ont filmé le test ADN. On le comprend à demi-mot dans la bande-annonce. Le test ADN qui a prouvé qu'elles étaient vraiment jumelles monozygotes. Elles ont d'ailleurs fait une campagne de financement participatif pour justement financer ce test. les billets d'avion. Enfin, le documentaire, elles l'ont financé justement grâce aux internautes parce qu'elles considèrent que c'est une aventure qui est née sur Internet. Elles n'ont pas retrouvé leur mère, mais elles ont retrouvé les familles d'accueil qui les ont, donc chacune de leur côté, accueillies quand elles étaient toutes petites avant d'être adoptées à quelques mois. Donc, elles ont quand même eu quelques réponses à leurs questions. J'imagine le choc de voir un film et de se voir dans le film. Ça, c'est incroyable. Imagine, Brigitte. Tu regardes un film et tu dis mais il y a une autre Brigitte. Non, Brigitte est unique. Le titre du film ouïoui traduit. Et alors, qu'est-ce qu'elles deviennent aujourd'hui ? Alors, aujourd'hui, Anaïs est revenue en France. Elle travaille dans la mode. Samantha est toujours à Hollywood. Elle poursuit sa carrière de comédienne. Elles continuent à se voir, elles aussi. Et Samantha a une très jolie phrase. Elle dit qu'elles ont raté un quart de leur vie puisqu'elles se sont retrouvées à 25 ans, mais qu'il leur reste trois quarts de vie à partager ensemble. Et donc, elles, elles veulent que cette histoire-là ce soit une histoire qui porte l'espoir finalement pour toutes ses fratriers et pour tout le monde. Merci beaucoup. Merci sincèrement d'être venue franchement de Sherbrooke au Québec pour nous raconter votre histoire magnifique qui nous donne le sourire. Dès que vous serez partie, on va tous avoir votre accent mais devant vous, on n'ose pas. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci Martine d'être venue nous raconter votre histoire très belle. Vous embrassez vos soeurs italiennes. Je l'en dis. Et merci Pascal qui parle italien. Pascal parle italien. Elle fait bien l'accent québécois aussi. Merci les camarades. Avec plaisir. Merci à vous pour votre fidélité. J'espère que ces histoires vous ont enthousiasmé, vous ont inspiré, vous ont plu. Merci à vous. On se retrouve très très vite sur France 2. Demain, nos invités nous raconteront comment elles ont accepté de s'affranchir de leur éducation et d'enfin devenir des femmes épanouies et libérées. J'avais tout pour être heureuse et je ne me reconnais pas. Et je me dis c'est pas possible. C'est qui cette personne en fait parce que ce n'est pas moi. Pour ne jamais décevoir ses parents, Laure va vivre une vie qui ne lui correspond pas. Je suis devenue une femme assez cadrée avec un partenaire assez contrôlant. La sensation que j'avais c'est que je n'existais pas. Laure attendra ses 49 ans pour enfin découvrir la femme qui sommeille en elle. J'ai commencé à avoir des relations. J'avais mis la robe panthère, les talons, le maquillage, enfin tout quoi. Je savais que j'étais en train de mettre mon mariage en danger mais j'étais moi. Brillante à l'école, Clémence est une adolescente sage et raisonnée. Ses parents ne lui fixent donc aucune limite. Un lâcher prise inquiétant pour la jeune femme. La liberté ça fait peur. Si j'avais eu un cadre, si j'avais eu des parents pour me dire « Tu seras avocate, ma fille va faire du droit, passe ton bac d'abord, etc. » Je me serais construite par rapport à ça. Après ses études à Sciences Po, Clémence refuse de suivre une carrière toute tracée. Elle plaque tout du jour au lendemain pour repartir de zéro. Je ne sais pas du tout ce que je vais faire de ma vie mais quelque part je suis enfin aux commandes de ma vie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501